Alors dernièrement je me suis amusé à tenter un petit truc avec Filmora transformer un plan tout à fait normal comme ici en un plan look, dessin animé, cartoon comme ça Et ça effectivement en n'utilisant que des petits effets de Filmora j'ai trouvé ça plutôt rigolo c'est l'occasion ici de vous en faire un petit tutoriel c'est parti Salut à tous, c'est Nico pour la chaîne Wandercher Filmora France la chaîne officielle pour apprendre à fond le logiciel Filmora J'espère que vous avez bien Aujourd'hui vous l'avez vu dans l'intro on va s'amuser à transformer nos prises de vue réelles en look, dessin animé, cartoon directement avec des petits effets de Filmora histoire par exemple de rendre son film un petit peu plus original Allez on bascule directement sur le logiciel, je vous montre Nous voilà donc sur le logiciel Filmora On va reproduire un petit peu l'effet qu'il y a dans le film Scanner Darkly avec notamment Kenny Reeves par exemple à l'image qui est ici en style animation Ici j'ai importé mon plan un homme qui travaille devant son bureau Alors transformer un plan réel en look un peu cartoon c'est toujours un petit peu incertain selon les plans, le résultat peut être plus ou moins réussi Avec des plans qui ont pas mal de surfaces lisses comme ici ça marche bien Je pose mon plan dans la timeline Pour créer ce look, on va lui rajouter deux effets différents puis de la retouche couleur Rendez-vous pour commencer dans l'onglet effets Ici on va récupérer un effet qui s'appelle Color Sketch On le prend et on l'applique à notre vidéo De suite il apporte une texture qui sonne plus dessin En revanche comme vous voyez il blanchit énormément l'image Ça on va le corriger notamment avec la retouche couleur Avant de passer à l'effet suivant On va légèrement baisser l'effet Color Sketch On double clic sur notre plan On va dans Effets Et ici dans le réglage Opacité de l'effet On peut diminuer un petit peu la valeur pour mettre 85 par exemple Les réglages peuvent être un petit peu différents bien sûr selon chaque plan Ok pour le premier effet Allons chercher le deuxième De nouveau dans l'onglet Effets ici On va récupérer celui qui s'appelle Anti-bruit intelligent Grâce à lui on va pouvoir lisser pas mal notre image Comme dans un dessin animé Histoire d'enlever toutes les textures trop précises Voici l'effet On le pose lui aussi sur notre plan Effectivement c'est cool Ça lisse pas mal le plan Ici encore on va ajuster l'effet Dans les réglages on a deux paramètres intéressants Les deux derniers ici Pour le premier de base sur 10 Je peux le réduire un petit peu Mettons 5 ou 6 Et ensuite le dernier rayon Je peux au contraire l'augmenter pas mal sur 5 par exemple Voilà si j'active et désactive l'effet plein de fois On voit bien le lissage que ça a créé Ça fait moins prise réelle et plus dessin Ça c'est cool Bien les effets c'est bon L'image est donc bien sûr toujours trop blanche pour l'instant On va maintenant redonner des couleurs à notre plan Grâce à la retouche couleur Alors pour ça il faut placer un calque de réglage Par dessus notre plan dans la timeline Histoire que la retouche couleur S'applique par dessus les effets Qu'on a placé au tout début Ce calque de réglage On le retrouve ici dans les médias On le prend On le pose en piste 2 Et on le rallonge sur toute la durée du plan Maintenant on double clique dessus Rendez-vous dans couleur ici Puis on va dans la section lumière Là il va falloir baisser fortement les paramètres Pour faire disparaître le blanc C'est très simple ici Hormis les tons clairs au début Je vais tout baisser au minimum à moins 100 Pour les ombres, les blancs et les noirs Yes, on retrouve une exposition plus équilibrée Alors les dessins animés c'est souvent très coloré Donc on va maintenant redonner plus d'éclats à notre plan On se rend au dessus dans la section couleurs Et ici on va augmenter les contrastes et la saturation Par exemple à 80 Notre plan est bien plus sympa maintenant Allez pour finir petit bonus si vous le souhaitez On peut rajouter une teinte globale à notre image Pour la rendre plus attrayante Par exemple un étalonnage orange et bleu Déjà créé par Filmora Rendez-vous dans les effets et tapez orange Ici vous avez l'effet teal et orange Prenez-le et appliquez-le à votre plan Et hop ça lui apporte une petite teinte orangée plutôt attirante Et c'est tout bon On vient de donner à notre plan normal Un petit style dessin animé Et voilà avec seulement quelques petits effets On parvient facilement avec Filmora A recréer un petit look dessin animé cartoon directement Sur nos prises C'est plutôt rigolo J'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu Si vous avez une question bien sûr n'hésitez surtout pas en commentaire On vous répond avec plaisir Je vous souhaite à tous de bons montages Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501